Depuis le tarmac de l'aéroport de Nice, l'hélicoptère décolle direction Monaco. Tendu trajet 7 minutes au-dessus de la mer Méditerranée. On m'a dit que ça prenait une heure, une heure et demie en taxi. Alors que là, en 7 minutes, on y est, on peut travailler, on peut s'y mettre tout de suite. Donc nous, ça nous va très bien, c'est une très bonne solution. Le gain de temps et la vue sur la côte d'Azur ont un coût. 130 euros l'allée simple, c'est plus de 200 euros pendant le festival de Cannes. Les prix changent, les clients aussi placent aux acteurs, actrices ou réalisateurs et leurs demandes particulières. Nous avons des stars qui veulent un petit peu s'échapper, qui veulent aller déjeuner dans des endroits un petit peu insolites. Avec un hélicoptère, on peut tout faire, c'est-à-dire on part de votre jardin et on atterrit dans n'importe quel autre jardin. Si les 12 hélicoptères de cette compagnie ne suffisent pas aux clients qui n'ont pas de temps à perdre, il y a les jets privés qui font la navette entre Cannes, Nice ou Saint-Tropez. Au mois de mai, les aéroports de la côte d'Azur doublent leur activité. D'autant que le dernier week-end du festival coïncide avec le Grand Prix de Monaco de Formule 1. C'est quasiment la période de pointe pour nous, c'est le début de tout l'été. On aura un certain nombre de mouvements, plus de 350 par jour durant cette période pour l'aviation d'affaires. Ce type d'offres, plus rapide mais plus chère, c'est dû à tel point que l'aéroport de Nice prévoit d'ouvrir un nouveau terminal dédié aux hélicoptères.